Musique Bonsoir et bienvenue dans ce premier très tôt très tard de la saison en Avignon. C'est en effet une édition spéciale Cirque Plume puisque la compagnie franco-ontoise est l'invité du festival d'Avignon. Alors Avignon, vous savez que le festival est double. Il y a le IN, le festival officiel, celui qui est consacré aux notoriétés. Et puis il y a le OFF, le festival qui invite plutôt des compagnies aux moyens et aux structures plus modestes. Cette année, 300 compagnies se sont arrachées, les spectateurs du festival OFF. Et quant au Cirque Plume, lui, il ne s'en est pas si mal sorti puisqu'à chaque représentation, il a eu une centaine de spectateurs. Je vous propose donc une petite heure en compagnie du Cirque Plume en Avignon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Avignon, pendant le festival, c'est une jungle investie par les compagnies théâtrales qui se livrent non seulement la guerre des spectateurs mais aussi la guerre des affiches. Une fois collée en ville, une affiche annonçant un spectacle est recouverte par une autre affiche cinq minutes plus tard. En Avignon, pour être vue par les spectateurs, il faut se faire bien remarquer. C'est pourquoi le Cirque Plume avait décidé d'organiser deux fois par jour sur la place de l'horloge une parade. Et c'est comme ça que les plumes ont annoncé pendant trois semaines leur spectacle de cirque et de merveille. Un peu excentré par rapport à la place du Palais des Papes, le chapiteau du Cirque Plume était dressé sur l'île Piau, au milieu du Rhône. Un chapiteau qui a accueilli une moyenne de 100 spectateurs par représentation. Déjà un succès. C'est en fait le bouche à oreille qui, en plus de la parade, a amené le public au chapiteau. Un fait d'autant plus remarquable que le cirque n'est pas un genre très couru au Festival d'Avignon. Une expérience, en tout cas, encourageante pour la compagnie franco-ontoise qui, depuis sa création en 1984, descendait pour la première fois dans ce sanctuaire du Théâtre National. Pourtant, payé uniquement à la recette, le Cirque Plume n'a pas rentabilisé ses trois semaines avignonnaises qui lui ont coûté 100 000 francs. C'est à nouveau le bénévolat de certains de ses membres qui a permis la réalisation de ce séjour. Vous allez faire connaissance avec les membres du Cirque Plume, leur façon de travailler, leurs préoccupations et leurs projets. Mais tout de suite, place au spectacle de cirque et de merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que Philemon hors les murs inventa la beauté de la chandlerie classique. Mais il existe une façon de jongler pas classique du tout. Les jonglages non classiques commencent à peu près toujours de la même façon que la jonglerie classique. Hop, 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 hop. Mais rapidement, ça me fatigue. Aussi, j'ai inventé le jonglage du fainéant. C'est joli, hein ? Ça, c'est peinard. C'est joli et peinard. Ça tombe bien, hein ? Enfin, vous n'allez pas rire longtemps. Je peux pratiquer de ma gauche vers ma droite. Et même de ma droite vers ma gauche. C'est dingue, non ? C'est cohabitatif. Donc, au bout d'un moment, le premier rang s'endort. Le dernier quitte la toile. Alors, c'est là qu'il me faut ajouter l'effet vertical. Marquez, il y en a qui n'aiment pas. J'ai aussi un effet horizontal. Lequel, avec un pitte, l'on devient rotatif. Et même doublement rotatif. Ah, une jonglerie rotative, on l'inverse de 90 degrés, on obtient le jonglage clérical. Après, il me ressuscit à frotter un peu. Et c'est là que ça devient hautement didactique, car voici l'effet électrostatique. Et bien, le cirque-plume, ce soir, va vous présenter la jonglerie AFS sportive. Elle commence de la façon suivante. Je vais subtiliser une balle dans le jeu du jongleur. Il y a trois fois. Je subtilise une seconde. J'y introduis un anneau. Et voilà le travail. Ça. Quant à moi, je vais lancer culégon. Il y a des connaisseurs, hein? Bon, on reprend. Quant à moi, je vais lancer culégon. Merci, c'est quand c'est spontané que ça fait le plus plaisir. Elle va monter verticalement. Oui, elle va monter verticalement. Oui. Puis, à mi-hauteur exacte entre le tapis et la coupole, elle va s'y arrêter pendant quatre secondes. Et... Voilà, c'est ça. Et ensuite, elle va redescendre verticalement quand elle va passer à peu près à cette hauteur. Attends, il y a un petit peu. À cette hauteur-là, oui, juste là, elle va la mettre. Attends, j'avais pas vu une tuile. Je disais donc, quand ma belle arrivera à peu près à cette hauteur, avec ma petite massue, je m'en vais piange borguer violemment sur ma petite balle qui va s'en aller haut, les armes armes armes. Et madame située là-devant, va la rattraper avec les dents. Oh, c'est joli, hein, ça, c'est joli. Et vous la renvoyez maintenant. Eh bien, madame, rien que pour vous, les autres, vous pouvez regarder ailleurs. Voici le printemps de mes balles. ... Je suis d'accord avec vous. On peut qualifier ce jonglage d'inter-sidérale. Mais le cirque-plume va plus loin. Et va vous présenter la jonglerie paléontolithique. Oui, c'est un mot à nous. Le jonglage avec la massue présenté par Fyodor Stepanovich von Ritus. Je voudrais cependant ajouter qu'il peut paraître facile de jongler avec la massue. En fait, il n'en est rien. Voici la preuve. Quelle démonstration ! Cependant, je vais quand même tenter de la faire passer de la main droite à la main gauche. De la main gauche à la main droite. Le tout par la voix des ailes. Et voici la deuxième démonstration. C'est le cirque là-dedans. Eh bien, puisque vous n'avez pas les tous tout à fait d'accord avec le nombre de massues, on va les compter ensemble. Allons-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Qui sait qui a dit trois ? N'est-ce qu'il a dit douze ? N'est-ce qu'il a dit douze ? Vous n'êtes pas douze ? N'est-ce qu'il a dit douze ? N'est-ce qu'il a dit ? N'est-ce qu'il a dit ? Public de menteurs. C'est le nom des menteurs ? Oui ! Ah, on est des menteurs ! Oui ! On est des menteurs ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Jalousse ! Eh bien, puisqu'on est des menteurs, on va compter de l'autre côté ! Parfait ! Un, deux, trois, deux, quatre, cinq, six ! Sept ! Sept à droite, sept à gauche ! Sept et sept ! Quatorze ! Oui, quatorze ! Quatorze ! Quatorze ! Quatorze ! Eh bien, biblique de blasé, voici le passage de quatorze massues d'un chambre à l'autre. Quatorze ! Quatorze ! Quatorze ! Quatorze ! ... 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